Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia ! Quelle chose de génial ! C'était un des premiers versets que Dieu m'a fait comprendre en 1976, quand je suis devenue une chrétienne sérieuse. Je dis toujours « quand je suis devenue une chrétienne sérieuse », car j'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. Et je crois que je savais assez sur Jésus-Christ. Je comprenais le salut par la grâce. Je croyais vraiment que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois vraiment que si j'étais restée dans cette condition, je serais allée au ciel à ma mort. Mais j'aime toujours le dire comme ça. J'avais assez de Christ pour rester hors d'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Donc laissez-moi vous demander, combien de Jésus voulez-vous dans votre vie ? Voulez-vous assez pour l'échapper belle tous les jours, et avec mon espoir vous faufiler au ciel par la porte de derrière ? Ou voulez-vous vraiment être une lumière dans un monde obscur ? Voulez-vous vraiment être utilisée ? Voulez-vous porter du fruit ? Voulez-vous être quelqu'un dont Dieu peut être fier ? Vous savez ce que cela veut dire ? Il y a deux chemins que nous pouvons prendre comme croyants. Le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin étroit mène à la vie. Le chemin spacieux mène toujours à la perdition. Or, c'est plus facile de rester sur le chemin spacieux, évidemment. Il y a là beaucoup d'espace pour vous et pour tous vos bagages charnels et tout, vous savez. Prenez le chemin étroit et il y a quelques trucs qui doivent s'en aller parce qu'il n'y a pas de la place pour cela. C'est si important, je crois vraiment que c'est si important que nous commencions à examiner sérieusement la façon dont nous vivons et ce que nous disons au monde et ce que l'Église dit au monde.